Bonjour, restons toujours à la leçon de lecture. Troisième année, cinquième unité didactique, première semaine, deuxième séance. On revient à notre texte. À présent, je vais vous lire et vous n'avez qu'à me suivre. Écoutez bien. L'eau est une source précieuse. Sais-tu que l'eau est appelée or bleu car elle est très précieuse ? Sais-tu que l'eau que tu utilises au quotidien sert à beaucoup de choses ? Les exemples sont nombreux. L'eau permet de se laver, de faire la vaisselle, de produire de l'électricité, d'irriguer les champs, d'éteindre le feu, d'arroser les plantes, de rafraîchir la soif des animaux, de transporter des marchandises et plus encore. Maintenant, c'est à chacun de vous de lire le texte. Vous pouvez arrêter la vidéo pour mieux lire à votre manière. Après la lecture du texte, on va répondre à quelques questions. Mais avant de commencer, tu dois préparer ton cahier et ton stylo pour écrire tes réponses. Ça y est, tu l'as fait. Alors, première question. Très bien, l'eau est appelée or bleu car elle est très précieuse. Très, très bien. On passe à la deuxième question. Complète les deux phrases. L'eau permet de... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Cherche dans le texte. Très bien, l'eau permet de se laver. Ou bien, l'eau permet de faire la vaisselle. Très, très bien. L'eau permet de produire de l'électricité. Très bien. On peut trouver aussi que l'eau permet d'ériguer les champs. Très, très bien. On passe. Troisième question. Très bien, souligne ce qui a le même sens que la phrase du texte. Alors, regarde cette phrase-là. L'eau est très précieuse. Elle se trouve dans la douzième ligne du texte. Alors, que veut dire cette phrase-là ? Est-ce que ça veut dire l'eau est très chère ? Ou bien, l'eau est très polluée ? Ou bien, l'eau est très salée ? Bien sûr, tu peux arrêter la vidéo à chaque fois que tu auras besoin de ça. Alors, tu as trouvé la bonne réponse ? Oui, très bien. L'eau est très chère. Alors, cette expression de l'eau est très précieuse. veut dire que l'eau est très très chère. Il faut la garder. Dans cet exercice, tu vas remplacer les images par les mots. L'eau permet de se laver, de faire l'un, de produire de l'un, d'ériguer les champs, d'éteindre le feu, d'arroser les un, 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 et de rafraîchir la soif des animaux. Alors, écris l'exercice sur ton cahier et remplace les mots. Ça y est, on fait la correction. Très bien. La première, c'est vaisselle. Bravo. Le deuxième mot, c'est électricité. Très très bien. Et le dernier mot, c'est plante. Bravo. Très très bien. On passe. Dans cet exercice, tu vas compléter par les articles suivants. L' Le La Les Alors, prends ton temps pour écrire sur ton cahier et fais l'exercice. Tu peux arrêter la vidéo à tout moment. Ça y est, tu as fini. Alors, on corrige. L' 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 Les plantes ou l'homme et l'apostrophe. Très bien. Le devoir de chacun est de préserver cette ressource. Bravo! Avant de terminer notre leçon d'aujourd'hui, on va revenir sur le texte pour dégager quelques mots-outils. Alors, ces mots-là sont « sert à » « permet de ». À présent, tu es invité à réutiliser ces mots-là dans des expressions. Par exemple, je vais t'aider. On peut dire « le coteau sert à couper » ou bien « l'argent permet d'acheter des vêtements ». Alors, à toi de trouver d'autres expressions et les écrire sur ton cahier. Bravo! Et à bientôt!